Jurent solennellement de respecter et de défendre la constitution que le peuple séninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intérimité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyales serviteurs du peuple, en cas de parjure que nous subissons les rigueurs de la loi. Bien avant cette date, et au cours de la campagne qui a conduit aux élections du candidat président, et répondant aux inquiétudes des populations, le candidat avait juré s'être définitivement débarrassé de sa coche d'homme d'affaires pour se consacrer au service de l'État, car c'était un sujet d'inquiétude pour la plupart de nos concitoyens. N'est-ce pas cette inquiétude, qui du reste bien fondée, a amené le président Adrien Roupédi qui a déclaré à la face du monde entier qu'il ne fallait pas porter la supraille sur un opérateur économique, appuyant sa logique par le désastre créé par le PDI du candidat Patrice Tarnier. Toujours au cours de la campagne, le candidat président avait rassuré le peuple de consolider l'indépendance de la justice, qui seul, à ses yeux, a résisté à la dictature. Curieusement. Et à travers de multiples lois, aussi liberticides les unes que les autres, le dispositif judiciaire de notre pays a été affaiblé. Au cours du seul mois de juillet 2018, trois lois scélérale ont été votées. dans le bon pénal, votées néglamant par une dizaine de députés et le compte, la naissance de la criette, fortement contestée par les magistrats, avocats et tout le peuple, une cause spéciale chargée d'envoyer en exil ou en prison ceux qui s'opposent à la Français unie.